Un vaste programme qui vise à faire bénéficier aux Congolais partout où il se trouve des richesses du pays. Programme du chef du gouvernement. Cette 8e édition Makutano, ouverte aujourd'hui à Kinshasa, à Pullman Hotel, se poursuit à Mbujimai. Le 25 octobre, ce rendez-vous économique oeuvre pour la réappropriation de l'économie nationale pour les Africains. L'usage des armes à feu lors des opérations de maintien de l'ordre public ainsi que le respect dit aux droits de l'homme ont fait l'objet d'un atelier de formation des commandants de la ville-provence Kinshasa organisé par le comité international de la Croix-Rouge en collaboration avec les commissariats de la ville-provence Kinshasa. Reportage, Iverson Kabwaba. C'est sous le thème « Les standards internationaux sur l'usage de la force et des armes à feu lors des opérations des médecins et des rétablissements de l'ordre public » que s'est ouvert cet atelier de diffusion au profit des officiers du commissariat provincial de la police de Kinshasa. Lancé par le commissaire divisionnaire adjoint de la PNC, le général Silvano Kassomo, en collaboration avec le comité international de la Croix-Rouge CISER. 35 officiers supérieurs ayant des postes et des responsabilités ont pris part à ces travaux axés principalement sur le respect des droits internationaux, des droits de l'homme pendant les opérations des médecins de l'ordre public. L'important, c'est d'avoir un dialogue avec les policiers. C'est aussi une chance que les policiers sachent le mandat du CICA parce que c'est un travail qui est assez complexe. Et puis, on travaille dans les régions pour promouvoir les droits de l'homme, de laisser les policiers avec un outillage d'une bonne compréhension de comment faire leur travail, tout le temps possession et puis de vouloir faire leur travail d'une façon professionnelle. Clôturé par le commissaire supérieur principal chargé de la police administrative, le colonel Edi Moukouna. Ces assises de trois jours, soit dit 18 au 20 octobre 2022, ont comporté des thématiques théoriques et des cas pratiques. Les séances ont été interactives et basées sur le retour d'expérience entre les participants et les intervenants. Les déplacés de Kouamont ont reçu l'assistance du gouvernement de la République. Il s'agit des vivres et non-vivres, des biens non alimentaires, une somme d'argent qui a été remis au ménage de la ministre par le ministre national des Affaires sociales et actions humanitaires, Modeste Moutinga, reportage. Le conflit de Tekeyaka, avec ses conséquences inquiétantes, préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République qui vient de dépêcher une forte délégation à Bandouneville où sont cantenés beaucoup déplacés sans logis, sans abri, vivant dans des conditions extrêmement difficiles. Il s'agit pour cette délégation gouvernementale de réconforter et apporter l'assistance humanitaire, signe de la solidarité de la nation entière à ses compatriotes en situation difficile, tel que le précise Modeste Moutinga Moutushaï, ministre des Affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale. Nous sommes tous envoyés par le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tisekédi-Chilombo et le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé. Nous ne sommes pas ici en balade ou en promenade de santé. Nous sommes venus compatir avec vous, vous réconforter. Que la paix revienne. Nous sommes venus vous apporter l'assistance humanitaire du gouvernement de la République. Les alli-vous y êtes ! La délégation gouvernementale s'est rendue au quartier Bassoco où sont cantonnés de nombreux déplacés. En vue de leur apporter l'assistance humanitaire, fait des sommes importantes d'argent, de vivres et non-vivres en quantité consistante. Après cette étape d'ébande de nos villes, la délégation gouvernementale poursuiva son périple humanitaire à Maloukou, Kengé, Fatundou et Bagata. C'est en prélude à cette prochaine étape que le ministre Modeste Moutinga vient de lancer le départ d'un convoi humanitaire fait des gros camions remplis de vivres et non-vivres destinés aux sinistrés. L'élan de solidarité se multiplie au bénéfice des déplacés Yaka du territoire de Kouamont à Kengé, chef-lieu du Kouango. Et quelques fils du terroir ont apporté sans attendre un don des vivres et non-vivres ainsi que des enveloppes à ses frères et soeurs victimes de la méchanceté humaine. Commentaire Félix Zalouméti-Dandou. L'élan de solidarité s'accroît du jour au lendemain à Kengé, chef-lieu de la province du Kouango. C'est là au bénéfice de déplacer Yaka du territoire de Kouamont dans la province de Maïdombé. Un fils du terroir et pris des sens d'amour et de générosité a vite fait l'assister ses hommes, ses femmes et ses enfants sans moins de subsistance aucun en ces moments troubles de leur milieu de vie. Chichi Mbanza à la tête d'une délégation a ainsi rempli sa zibécière dans une petite quantité de vivres et non-vivres pour soulager tant soit peu la peine de ses frères et soeurs. Chaque foyer a ainsi bénéficié de quelques poissons salés des mousses pour se mettre à l'abri et d'une enveloppe pour tenir momentanément le coût du désastre de la méchanceté humaine. Il a commencé à soutenir les déplacés, les enfants qui n'ont pas de parents ou des parents qui n'ont pas de moyens nous les avons inscrits et nous avons payé le retrait des fournitures scolaires ainsi nous avons participé dans beaucoup d'oeuvres ressources, un caractère social. Certes, la ville ne s'arrête pas quant à c'est. La division provinciale du plan de cette province du Kwango s'est voulue plutôt attentive à la question de la politique nationale de l'énergie. Ses cadres et agents ainsi que les forces vives de la société civile se sont donnés deux jours de travaux en atelier pour examiner le drap de cette politique nationale de l'énergie. Ils ont tâté du doigt les opportunités qu'offrent la province à la matière. Nous devons nous approprier parce que c'est un processus qui a commencé. On a commencé par les données diagnostiques. On a déjà élaboré le draft. Ce draft, c'est ça que nous sommes entrés aujourd'hui de valider pour enfin envoyer les recommandations issues du draft au niveau national. Les recommandations issues du draft sous examen seront transmises au niveau national pour la validation finale. Autre chose, il s'agit de la signature du protocole d'accord entre le bureau central des coordinations et l'office de voirie et drainage. Ce protocole porte sur les modalités des collaborations et des répartitions de compétences dans la mise en œuvre suivie contre les surveillances des travaux de modernisation de voirie de la ville de Kananga. Nous sommes là en province du Cassez central. Images et commentaires. Ce protocole d'accord signé entre le BSECO et l'OVD est axé sur la réhabilitation et la modernisation de 78 km de la voirie de Kananga, chef lieu de la province du Cassez centrale. Il porte sur les modalités de collaboration et de répartition de compétences dans la mise en œuvre suivie, contrôle et surveillance de travaux. Pour nous, c'est son honneur de faire participer une solution nationale dans la reconstruction de ces pays. Comme vous l'avez dit vous-même, ce n'est pas le dernier protocole d'accord pour les millions d'iciens. Nous en avons d'autres mais le plus important pour nous, c'est un tas qui nous permet de travailler et qui garantit les rôles de nous un et de nous autres. La signature de ces protocoles d'accord est l'aboutissement de discussion entre experts du BSECO et de l'OVD qui permet de mettre en place un cadre de collaboration clair et transparent. Les échanges ont eu lieu entre les experts et aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ces échanges. C'est là, nous permet de mettre un cadre de collaboration avec le BSECO et je suis sûr et convaincu qu'on s'arrête à passer de là pour la ville du Canada. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire et nous pensons que cette collaboration va s'étendre dans nos autres projets. Pour rappel, les travaux de réhabilitation et modernisation d'Ouvarie de Kananga ont été lancés par le président Félix Tshisekedi au début du mois de septembre 2022. La presse locale de Kananga dans la province du KC Central a assisté au point de presse de l'entreprise Arabe Contractor sur la faisabilité du projet des constructions des infrastructures routières à Kananga. Regardez. C'est au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi 11 octobre 2022 par l'entreprise Arabe Contractor à Kananga, chef lieu du KC Central pour la construction de quelques routes de cette province que le chef adjoint du projet a résumé en cinq points permettant la réalisation des infrastructures routières dans la province du KC Central. Notamment l'importance du projet pour le tronçon RN1, la consistance de travaux prévus et la durée du projet, l'accompagnement de la population locale, les indemnisations de cases et maisons, enfin l'exploitation de la carrière de Nganza. Le projet est la construction d'une route entre Kamucha, Kananga d'un longueur total de 152 kilomètres, terrassement, travaux de couches de route et d'asphalte, travaux de drainage longitudinal et transversal et construction du trois ponts modernes sur les rivières de Lilia, Mayao et Calibo. A leur tour, M. David Kachichi, gestionnaire du projet COFEN et Apollinaire Moukanya, chargé de programmes d'infrastructures à la direction de l'Union Européenne, ont respectivement apporté leurs contributions, chacun selon ce qui le concerne. Le premier lot va de Kamucha au village Boulongou et le second va de Boulongou à Kananga. La chaussée sera de deux fois trois mètres et demi. Rappelons que ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires de la République prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséquet-Tulomo. Écape, dans la province du Maniema, où l'heure est à la réhabilitation de 20 maisons des policiers au camp Mopaya, situé à Kindou, chef lieu de la dite province. Les travaux ont été lancés par le ministre provincial de la Santé. Regardez. Les policiers du camp Mopaya, dans la ville de Kindou, province du Maniema, et leurs familles ne pourront plus habiter des maisons impropres au logement. Conscient de cette situation désastreuse, le gouverneur intérimaire du Maniema, Afanidis Mangalam, vient avec la solution et réhabiliter 20 maisons pour les policiers et leurs dépendants qui, depuis des décennies, sont dérangés par la pluie. Ce projet est financé sur fonds propres du gouvernement provincial. De cette manière, Afanidis Mangalam voudrait matérialiser la volonté du chef de l'État, Félix Tchitsakedi, qui n'égire que par des conditions socio-professionnelles décentes, des hommes en uniforme. Le ministre de la Santé, Junior Kibungi Moutanga, intérimaire de Idris Mangalam, en mission, vient de lancer officiellement des travaux par la remise symbolique d'une tolle. Témoin de l'événement, le membre du gouvernement provincial, le conseil de sécurité, l'autorité municipale de Kasukun et les épouses des policiers. Précision du représentant du gouverneur. Conscient de cet état des choses, il a pris à son excellence Afanidis Mangalam, gouverneur des provinces à l'intérim du maniement, de décider de commencer par la réhabilitation des toitures des 20 maisons de ses camps. Le plan de travail a été livré par l'ingénieur Faustem Bouyi de la société Kodi Bakav. Au bout de 4 mois, tout sera prêt à indiquer l'ingénieur Alain Mayola, directeur général de l'entreprise Alma Group Esraël qui a gagné les marchés. Aux spoliateurs, l'autorité provinciale leur a lancé une mise en garde de vider les sites. Sinon, des sanctions vont frapper les récalistrants. Dans la suite, une visite guidée a été organisée sur l'ensemble du chantier. Les marchés d'Alunguli en construction ont été aussi inspectés. Pour la première fois, les maisons du Kamu Payam seront réhabilités depuis le temps de la colonisation belge. Les travaux de réhabilitation de la route Bunia-Commanda évoluent normalement. Constat des autorités provinciales après la visite d'inspection sur le terrain. C'est un reportage de la RTNC Bunia. Suivez. La recherche de la paix n'est pas l'unique cheval de bataille de l'administration militaire. La réhabilitation et la construction des infrastructures socio-économiques de base en est un autre. Nous sommes sur la RN27 à Ksebunia-Commanda en territoire du Roumo où la circulation n'est pas fluide depuis un certain moment suite à la présence des gros bourbiers sur la chaussée. Soucieux du bien-être de la population etourienne, le gouverneur militaire et le lieutenant général Luboya Kachamadjoni a dépêché une équipe constituée de son conseiller principal les colonels Christian Eliaba ainsi que la génie militaire pour lancer les travaux de réhabilitation de cette route en état de dégradation très avancé. Un motif de satisfaction pour les usagers. Pour l'administrateur militaire du territoire d'Iromou les colonels Sirusimba Bungajan la réhabilitation de ces 300 routiers est d'une importance capitale pas seulement sur le plan économique mais aussi sur le plan sécuritaire. Cette route ça nous facilite c'est le ravitaillement d'abord de nos militaires le transport de troupes et surtout avec des opérations qui sont lancées au sud de l'Iromou. L'administration militaire a déjà réhabilité plusieurs axes routiers notamment Bounia Kassény Bounia Mahagi Bounia Mungualou Mambasa Makeke pour ne citer que cela ceci dans l'objectif d'assurer la libre circulation de personnes et leurs biens après les opérations militaires de grande avergure ayant débouché à la pacification de certaines régions à Iromou Djougou et Mambasa. Colloque international sur la protection de la biodiversité on en parle avec l'université de Lubumbashi pour bénéficier de la redevance et c'est des recommandations issues des travaux organisées à Lubumbashi reportage Joseph Oscar Mbalcaï Ce colloque international organisé par l'école de criminologie de l'université de Lubumbashi en partenariat avec l'Institut Congolais pour la conservation de la nature ICCN a permis aux participants de cogiter sur des questions liées à l'environnement notamment la protection de la biodiversité à entendre la faune et la flore en RDC de lutter contre la criminalité des espèces sauvages et à des lieux en jeu et perspectives un colloque organisé en présentiel tout comme en distanciel avec des intervenants des hautes factures aussi bien de la RDC que c'est venu d'autres coins du monde Ces travaux serviront de levain pour une ère nouvelle afin que l'humanité prenne pleinement conscience de ses responsabilités en matière de protection de la flore et de la faune Parmi les résolutions que les universités fassent partie désormais des communautés locales Que les universités soient considérées elles aussi comme faisant partie des communautés locales et dans ce cadre-là recevoir et bénéficier des dividendes d'un rapport avec les redevances minières et autres d'exploitation des ressources naturelles qu'on remet aux communautés locales J'allais dire nous sommes aussi communautés locales L'urgence s'impose dans la préservation de l'écosystème pour une gouvernance mondiale Un nouveau directeur général à l'Institut supérieur pédagogique de Guémena il s'agit du professeur José Tegbeza qui succède au chef de travaux Gaspard Ndeke La cérémonie de remise reprise a eu lieu en présence du corps académique et scientifique de cette alma mater C'est un reportage des Roger Diéji de la RTNC Guémena Les institutions restent c'est le cas de le dire à propos de l'Institut supérieur pédagogique de Guémena où l'on a assisté ce mercredi 19 octobre 2022 à la grande cérémonie de remise reprise entre le directeur général le sortant le chef de travaux Gaspard Ndeke et le directeur général entrant le professeur associé Tegbeza Mououda José qui venait d'être nommé à ses fonctions par arrêté ministériel le numéro 431 pris par le ministre de l'enseignement supérieur universitaire en date du 3 octobre 2022 C'était en présence de tous les corps scientifiques, académiques et administratifs de cette institution d'enseignement supérieur Dans son mot de circonstance après avoir pris possession des symboles de la gestion le nouveau directeur général de l'ISP Guémena a eu des mots justes pour remercier le président de la République chef de l'Etat son excellence Félix Antoine de Seguer de Chilombo et le ministre de l'ESU pour son élévation à sa nouvelle fonction Nous avons été élevés à cette fonction de directeur général à la communauté de l'ISP composée comme mon prédécesseur venait de les soulier le personnel académique qui compie moi-même le personnel scientifique nous sommes dans la continuité le comité sortant a fait sa part à la hauteur des limites des compétences humaines nous ne manquerons pas pour notre part d'apporter une valeur ajoutée soyez en sûr et pour clore nous remercions toute la communauté du Sud-Valide nous ferons de notre mieux à travers notre alma mater de pouvoir avancer dans les traces qui étaient bonnes et pourquoi pas recadrer là où la peine vaudra dans l'optique d'appuyer la gratuité de l'enseignement de base dans la province du Congo central le sénateur Roli Lelonzazi a doté certaines écoles de la sous-division Songolo-le-2 d'un important lot des kits scolaires et autres matériels didactiques de première nécessité et de plus amples détails avec Pierre Rombouillou Les élèves des différentes écoles de la sous-division Songolo-le-2 de l'enseignement primaire secondaire et technique dans la province du Congo central ont reçu deux maîtres de l'honorable sénateur Roli Lelonzazi initiateur de la fondation qui porte son nom dont la philosophie s'égare sur le principe les bonheurs et le net de l'atruisme et les malheurs de l'égoïsme Ces élèves disons-nous ont reçu un important lot des matériels didactifs de base et une forte cargaison des kits scolaires de première nécessité parmi lesquels les sacs d'école les cahiers stylos crées et autres matériels Une de voix pour cet élu des élus de soutenir la concrétisation de la gratuité de l'enseignement de base dans cette partie de la province du Congo central Je suis tellement fier de voir de combien vous m'inspirez confiance parce qu'ici je ne peux que voir Manna Mayele tâcher de faire de très bons points Nous on travaille pendant 9 mois et 3 mois avec nous Mes parents s'il vous plaît gardez les enfants à l'école C'est pour nos enfants On ne veut pas retrouver ça sur le marché à la place publique au contraire de l'argent Une visite guidée des différentes salles de classe et cet établissement scolaire où les minimums vitales fait défaut ainsi que leurs installations sanitaires ont clôturé cette visite de l'honorable sénateur relit les lonsas dans les écoles de la sous-division de Sengolo le 2 et dans son élan d'un altruisme social avéré le sénateur Lelo s'est engagé à réhabiliter sur forme propre toutes ces infrastructures scolaires Et puisqu'il faut les dire l'insalubrité c'est une affaire des tous et des toutes le gouverneur de la ville province Kinshasa Jantini Ngobila a sensibilisé les femmes musulmanes sur l'opération Kin Bopeto regardez Un accueil chaleureux a été réservé au gouverneur Jantini Ngobila Mbaka par la communauté musulmane à Kinshasa sous le leadership de Bibi Feza présidente des femmes musulmanes Cette visite se fait le jour de culte du mal le vendredi L'imam Ali Kitinge a prêché sous l'amour et le pardon Ce dernier a lancé le message de soutien au chef de l'état pour sa bonne volonté au développement de la RDC Il a également exprimé son soutien à nos vaillants soldats de Fardessé Durant cette visite le gouverneur Jantini Ngobila a rencontré les représentants des fondations Maktoum accompagnés des imams Al-Ki Tengue et les Cheikh Al-Fan Cette fondation Maktoum a présenté au gouverneur une grande école aux normes modernes dans l'objectif toujours d'accompagner la vision du président de la République sous la gratuité de l'enseignement Le lendemain de cette rencontre le gouverneur Jantini Ngobila s'est rendu dans la commune de l'Inguala avec son conseiller stratégique Lévi Pai arrivé sur le lieu surpris de constater les femmes musulmanes qui mettent en pratique sa vision de Kinbopeto dans la ville province de Kinshasa Le secrétaire général de l'Inde de Pai a pris part à la manifestation de prière pour la nation de l'église évangélique des sacrificateurs de feu le prophète Kadima le week-end dernier A cet effet cette grande communauté religieuse réitère son soutien au chef de l'état Félix Antoine Tisekedi de Tchulombo pour sa réélection en 2023 reportage Alain Bikai Aussitôt rentré à Kinshasa le secrétaire général de l'Inde de Pai se vit dans l'obligation d'aller répondre à l'invitation de l'église évangélique des sacrificateurs des faits prophètes Kadima Mokudi Les fidèles membres de cette communauté ont réservé un accueil digne au représentant de Félix Antoine du secrétaire de Tchulombo Augustin Kabouya Des danses et des prières de louanges ont été adressées à l'éternel en faveur du chef de l'Etat pour la réussite de son mandat et le retour de la paix dans notre pays A l'occasion les responsables de cette organisation religieuse ont exprimé leur soutien indéfectible au président de la République Félix Antoine Tchulombo qui est l'accomplissement des prophéties de l'ère prophète C'est dans ce sens qu'une invitation d'honneur a été envoyée au chef de l'Etat par les canards de son émissaire Ogisin Kabouya pour les grands rassemblements de la célébration des 60 ans de cette communauté l'année prochaine à Kananga Confirmons l'attachement total de l'église des manifestants à l'élection de Fatih d'Etat au système de 2003 A cet effet un cahier des charges reprenant les doléances de cette grande communauté religieuse qui compte près de 5 millions de membres a été remis au numéro 1 délit de presse Pour sa part les gestionnaires du parti présidentiel a appréché l'amour et l'unité à l'assistance pour vivre les merveilles prédites par les grands prophètes Kadima Mouakouidi Il a également demandé aux uns et aux autres de continuer à porter les chefs de l'Etat dans leur cuillère avant de leur demander de soutenir Fatih en 2023 et les représentants de l'IDPS à tous les niveaux des élections Et on va terminer ce journal avec ce reportage sur l'autonomisation de la femme On en parle avec cette table ronde des femmes lidères qui viennent d'être sensibilisées sur l'autonomisation de la femme Regardez Cette table ronde qui a regroupé les personnalités de tous acabis les femmes lidères dont les avocats le magistrat les députés le journaliste les activistes des droits humains et quelques représentants du membre du gouvernement La liste n'est pas exhaustive vise à monter des stratégies pour mettre fin aux avortements à risque dans le monde et proposer une vision commune celle de permettre à chaque femme et à chaque fille de déterminer son propre avenir Il ne peut pas y avoir développement de la femme si elle ne connait pas les textes de loi qui lui donnent certaines opportunités par rapport à l'usage de son corps Nous avons ici intégré la question des personnes vivant avec handicap Voilà pourquoi il y a lieu d'arrêter de nouvelles stratégies de travailler ensemble et résoudre les problèmes La vice-présidente de l'AIPAS qui séjourne à Kinshasa Mme Mouadi Moukengue a prêté une oreille attentive à ses interlocuteurs qui lui ont présenté quelques défis à relever Pour une meilleure autonomisation de la femme on doit toucher certains points qui sont clés notamment sa santé maternelle sexuelle parce qu'une femme ne peut pas contrôler son corps cette femme aura des difficultés à s'autonomiser Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de cette table ronde organisée entre l'AIPAS et ses partenaires Les participants ont convenu de coopérer avec l'AIPAS et d'autres organisations sur les questions des droits des femmes de la santé sexuelle et des reproductions en République démocratique du Congo Voilà mesdames et messieurs c'est par cette note que nous bouclons complètement ce journal Merci de l'avoir suivi A très vite Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo